La France des Oubliés 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 pour nourrir la réflexion sur ce sujet-là. Il se trouve qu'avec nos amis ici présents, on vient pour la plupart de la ruralité. En tout cas, moi j'en viens, il s'en s'entend. J'y ai passé toute ma jeunesse, toute ma vie, j'y ai mes parents, j'y ai évidemment toute ma famille. Et on a vu pendant des années et des années le lent déclin de cette ruralité dans tous les domaines. Et malheureusement, aucune réponse n'a été apportée par la droite ou par la gauche. Et c'est maintenant un cri d'alarme que beaucoup développent et beaucoup souhaitent un renouveau, ou en tout cas des propositions. Nous serons au rendez-vous sur le transport, pendant que ce gouvernement veut fermer des lignes de traîne à la ruralité, alors que nous aurions précisément besoin d'en avoir un peu plus, pour ce qu'ils appellent les mobilités, et avec toute la problématique du coût d'un véhicule, mais aussi, j'allais dire, de la manière dont on vit dans la ruralité, pour aller se soigner, pour aller porter ses enfants à l'école, pour aller pratiquer du sport, pour avoir une vie culturelle, ou tout simplement une vie normale. Il faut pouvoir se déplacer, et ce n'est pas aujourd'hui le cas dans beaucoup de nos territoires. C'est aussi un problème écologique. C'est encore dans la ruralité qu'il y a, on va dire, ce souci de préserver une qualité de vie, et pas seulement une qualité de vie environnementale, une qualité de vie alimentaire, tous nos producteurs, tous nos agriculteurs, tous les gens qui essayent de faire vivre, ou de vivre de leur métier, et qui, bien souvent, ont du mal, parce qu'ils sont en concurrence directe avec la planète entière, alors que la France a largement les moyens de, comment on pourrait dire, de fournir à ses écoles, à ses collectivités et à ses citoyens, tout simplement, de la nourriture, et de la nourriture de qualité. Tout cela fera partie de ce forum Terre de France. J'espère qu'il sera au cœur des campagnes à venir. En 2004, quand j'étais candidat aux élections régionales à Midi-Pyrénées, c'était déjà le cœur de cible de ma campagne régionale. Cela a été à nouveau, en 2014, la dernière fois, parce que c'était important, là aussi, de bien marquer le problème rural. Et j'espère de tout cœur qu'avec ce forum, avec l'effort qui sera consenti par notre formation politique et par les amis qui le dirigent, eh bien, cette manière de défendre le territoire, de défendre notre histoire, de défendre la France, qui est un pays de paysans, c'est le cas de le dire, qui est un pays rural. J'espère que ce sera la marque de fabrique de notre formation politique, parce que sans ruralité, sans tradition, sans aménagement équilibré du territoire, eh bien, il en sera fini, terminé, de la France que nous connaissons. Mais c'est malheureusement, aujourd'hui, ce qui est en train de nous menacer, et de nous menacer très vite. C'est pour cela, et vous allez l'entendre, que nous développons, aujourd'hui, cet arsenal, on va dire, de mesures, de préservation, de défense, mais aussi de renouveau de la ruralité. Et j'espère que les concitoyens, nos concitoyens, nous reconnaîtrons, dans ce qui est notre mission essentielle, défendre la France, défendre ses traditions, et défendre l'ensemble de ce qui fait que nous sommes une nation enracinée et une nation encore pétrie de traditions, de valeurs et d'espoirs. Merci. Merci, Louis, pour cette introduction. Alors, il y a un dicton à la campagne qui dit qu'à la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. La Sainte-Catherine, c'était l'âme entière. Donc, c'est vraiment le moment de planter notre arbre et de l'enraciner profondément. Et c'est vraiment le bon moment pour baptiser notre forum et pour lancer notre forum Terre de France. Alors, on l'a appelé Terre de France, on aurait pu l'appeler Coeur de France, parce que vraiment, ce qui nous préoccupe, c'est le cœur de la France, c'est la France centrale. Et c'est la France des campagnes et des bocages, c'est la France des cantons et des sous-préfectures, c'est la France des commissaires agricoles, des fêtes de villages, la France des lotissements, la France des salles de traite et des marchés aux bestiaux. Cette France qu'on connaît et qu'on aime et qu'on voudrait voir perdurer. Alors, il ne vous a pas échappé que notre rendez-vous tombe à point, puisque c'est l'actualité. L'actualité est la France des humiliés et des méprisés, en ce moment, qui est plutôt fluorescente et réfléchissante. Alors, comme vous le savez, le Rassemblement national est très bien implanté dans ce milieu. Cette France qui travaille et qui voudrait pouvoir en vivre, puisque c'est ça qui se manifeste en ce moment. Cette France qui souffre en silence, qui paye, se tait et n'a pas l'habitude de se plaindre. C'est parmi eux que le Forum Terre de France a constitué son équipe de lancement. Ce forum est ouvert à tous. Il a vocation à s'étoffer avec le temps. Mais d'ores et déjà, il compte plusieurs membres, des élus, des conseillers municipaux, même des maires, des conseillers régionaux, dont je vais pouvoir vous donner quelques noms. Donc, je me présente, Lou Motin. Je suis agriculteur en polyculture et levage en Normandie. Depuis 20 ans, je participe à la vie de Mont-Villa. Je suis vice-président du comité des fêtes. J'ai été conseiller municipal. La ruralité, je connais. La vie à la campagne et ses turpitudes, je connais. Alors, nous avons associé à notre mouvement plusieurs personnes. Jacques Ricardetti, par exemple, qui est maire et conseiller régional en Bourgogne-Franche-Comté. Agnès Caudron, qui est conseillère régionale des Hauts-de-France. Grégoire de Fournasse, qui est conseiller départemental de Gironde et viticulteur. Virginie Dorsan, qui est conseiller régional et conseillère municipale de Fougères. Également, Christophe Barthez, qui est conseiller régional d'Occitanie et conseiller municipal de Trèbes. Il est viticulteur. Jean-Alexandre Mousset, qui est à ma droite, qui est maraîcher et conseiller régional de PACA. Séverin Sergent, qui est à ma gauche, qui est céréalier et producteur maraîcher dans l'Eure-et-Loire. Voilà, pour les présents, toutes les bonnes volontés seront bienvenues et d'autres membres arriveront par la suite. Bon, je vais laisser la parole à Franck. Je vous remercie. Peut-être avant que je conclue, Jean-Alexandre, tu veux dire un mot ? Un petit mot sur les incohérences, oui, peut-être de notre système politique. Nous, on le voit peut-être un petit mot régional, en fait. À la région PACA, c'est les Républicains. Ils ont voté la subvention pour l'importation de 300 000 tonnes d'huile de palme en provenance d'Indonésie. C'est un véritable carnage au niveau du bilan carbone. Et cette huile de palme, elle va se retrouver dans nos moteurs pour rouler sur la route, pour les voitures non-polluantes de Macron, et contre la production agricole provençale, parce que nous, on est capables de la faire, cette huile de colza. Du coup, on a des champs qui sont vides en Provence, qui sont des friches, en fait. Et on a des oraux-outans qui se retrouvent sans forer en Indonésie. C'est tout ça le modèle économique qu'on veut nous vendre. Et c'est vraiment visible. C'est le seul mot que j'avais à dire. C'est une illustration, parmi bien d'autres, malheureusement, d'un système qui marche sur la tête et qui continue à être encouragé par nos exécutifs qui sont nationaux ou locaux. Dites-moi que moi, je rejoins le programme Terre de France, parce que c'est vrai que la ruralité, c'est quand on vit au cœur, je suis réculteur depuis 15 ans, j'ai commencé j'avais 19 ans, et on voit le déclin petit à petit. Et quand on est à une heure de Paris, ce qui est mon cas, on se rend compte qu'aujourd'hui, la ruralité, elle se donne plus vers l'habitat urbain, le fait que la ville progresse et que l'agriculture recule. Et donc, on est sur une déprise agricole permanente. Et donc, il est nécessaire aussi de garder ses valeurs, de garder toute la partie ruralité qui fait notre identité, qu'a souligné Louis Alliot. Et puis, la multiplicité des productions de notre pays est quand même énorme, parce que même si l'huile de palme, elle est dans le sud de la France, on est aussi dans un bassin où on produit beaucoup de colza. Et donc, nous aussi, on avait besoin que ce soit incorporé dans les carburants. Donc, c'est-à-dire qu'une décision du sud de la France, elle contamine tout notre pays et tout notre système agricole. Bien. Il me revient donc de conclure cette conférence de presse de lancement. Donc, je suis Franck Elisio, coordinateur national des forums. Et je voulais terminer par une petite remise en perspective donc de l'action et de l'activité des forums. Comme vous le savez, la volonté de lancer toute une série de forums a été celle de Marine Le Pen en décembre dernier. Donc, ça fait un an que nous travaillons. Et nous avons voulu laisser le temps au forum de s'installer et non pas de lancer tout ça à la la vite. Et au final, ça ne permet à personne de travailler, de construire dans la durée. Donc, le tout premier forum que nous avons lancé concerne l'école. C'est le forum École et Nation qui est coordonné par Gilles Ardina qui rassemble les professeurs et les parents d'élèves qui souhaitent venir réfléchir, construire, réagir à l'actualité, témoigner autour de notre famille politique. Il a un site, il est présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien évidemment le retrouver par de multiples biais. Le deuxième forum que nous avions lancé, qui collait déjà, malheureusement à l'actualité, c'était Route Nationale, qui est coordonné par Jean-Pierre Dœuf, qui rassemble tous les usagers de la route. Automobilistes, motards, professionnels du transport routier. Ce forum avait justement été lancé à peu près au même moment que la contestation de la limite de vitesse de 80 km heure. Et d'ailleurs, il avait été en pointe, en ayant fait signe et lancé une pétition qui avait eu énormément de succès, en pointe dans la contestation de ce décret. Donc quelque part, il a été, c'est l'inverse quelque part de la récupération politique, puisqu'il avait été en amont et précurseur par rapport à tout ce qui est aujourd'hui la colère des automobilistes et la colère par rapport à la fiscalité du carburant. Et de manière générale, à ce qui rend impossible la vie des usagers de la route. Enfin, il y a quelques semaines, nous avons lancé Défendre et protéger. Défendre et protéger, c'est un forum qui s'adresse à toutes les forces de l'ordre et donc à toutes les thématiques autour de la sécurité. Donc nous y retrouvons des policiers nationaux, des policiers municipaux, des gendarmes, des gardiens de prison, des pompiers. Il est coordonné par Audrey Guibert. Il y a beaucoup de professionnels qui travaillent et qui notamment apportent à chaque fois le témoignage et évidemment un soutien à toutes nos forces de l'ordre. Aujourd'hui, nous lançons donc Terre de France, le forum consacré à l'agriculture et à la ruralité qui sera coordonné par Lou Moutin. Et prochainement, probablement le programme de 2019, sera le lancement d'un forum consacré à l'économie et donc également qui rassemblera des entrepreneurs. Un forum consacré à l'écologie, bien qu'évidemment il y a un lien étroit entre le forum qu'on lance aujourd'hui et le forum qui sera consacré à l'écologie ou encore un forum consacré à la santé. Voilà, vous avez à peu près tout ce que nous avons accompli et tout ce que nous allons accomplir afin d'être connectés au terrain car il y a une mission prospective mais il y a aussi une mission de connexion au terrain qui est le rôle d'une grande force d'alternance que nous sommes, responsable et déterminée à assembler autour de Marine Le Pen tous ceux qui veulent nous rejoindre pour changer véritablement de monde et changer véritablement le système qui marche sur la tête dans lequel on vit aujourd'hui. Merci à tous.